Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pour la deuxième année du collège. Comme vous le constatez, ces documents représentent des phénomènes géologiques d'origine interne, les volcans, mais il y a aussi les sismes. Comme je viens de le dire, la surface de la Terre subit des phénomènes géologiques d'origine interne, les sismes et les volcans, et la question qui se pose, quelles sont les causes de ces phénomènes géologiques endogènes ? On va commencer par notre premier chapitre, la tectonique des plaques. Notre première leçon, ça sera la dérive des continents. Activité 1 nous demande de définir la dérive des continents. On se demande c'est quoi la dérive des continents. Il s'agit d'une théorie proposée par M. Alfred Wigner qui dit que les continents autrefois constituent un seul méga-continent appelé la Pongée. Comme je viens de le dire, donc il y a environ 225 millions d'années, les continents constituent un seul méga-continent, comme vous le constatez, appelé la Pongée. Donc au cours du temps, comme vous le constatez, ce méga-continent s'est fracturé, donnant plusieurs continents qui s'éloignent l'un de l'autre pour prendre les positions qu'on connaissait actuellement. Comme nous l'avons déjà dit, donc en 1912, le météorologiste allemand Alfred Wigner propose sa théorie, la dérive des continents. Donc les continents constituent jadis autrefois un super continent appelé la Pongée. Puisque ce méga-continent s'est fracturé, il va donner plusieurs continents mobiles qui se sont éloignés l'un de l'autre. La question qui se pose, quels sont les arguments avancés par M. Alfred Wigner pour prouver sa théorie ? Donc on va découvrir ces arguments. On va passer à notre activité 2, comparer géométriquement les côtes ouest de l'Afrique et les côtes est de l'Amérique du Sud. Donc les images délitères, comme vous le voyez, nous permettent l'observation précise des limites des continents, ainsi que leur répartition géographique. Vous constatez avec moi que les côtes ouest, il y a une complémentarité entre les côtes ouest africaines et les côtes est de l'Amérique du Sud. De même pour les côtes est de l'Afrique avec la péninsule arabique. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, il y a une complémentarité entre les côtes ouest de l'Afrique avec les côtes est de l'Amérique du Sud. Ceci, effectivement, nous l'avons déjà dit, l'observation des images satellitaires montre une complémentarité géométrique entre les côtes africaines et les côtes américaines, aussi une complémentarité entre les côtes est de l'Afrique et celles de la péninsule arabique. Ceci est valable pour les autres continents. C'est l'argument morphologique. Activité 3, nous demande de rapprocher les côtes atlantiques de l'Afrique et celles de l'Amérique du Sud et que peut-on déduire ? Les études concernant les formations rocheuses réparties de part et d'autre de l'Atlantique ont permis de déterminer des structures géologiques, comme vous le constatez, dont l'âge dépasse les 2 milliards d'années. Ces structures géologiques vont s'interrompre brusquement, brutalement, au niveau des côtes africaines, ouest africaines, et réapparaissent au niveau des côtes est de l'Amérique du Sud. Bien sûr, comme vous allez le constater, en rapprochant le continent de l'Amérique du Sud à celui de l'Afrique, on constate effectivement qu'il y a continuité entre ces structures géologiques. En rapprochant les parties des continents, on a remarqué une continuité de formation géologique dont l'âge dépasse les 2 milliards d'années, et nous l'avons déjà dit, donc ceci constitue ce qu'on appelle l'argument pétrographique, qu'on appelle aussi l'argument géologique. Activité 4, décrire la répartition plutôt des 4 espèces de fossiles au niveau des continents. Nous avons 4 types de fossiles, Mésosaurus, Glosopterus, Cénognathus et Lestosaurus. Donc, diverses études paléontologiques ont permis de découvrir sur les continents actuels des fossiles de plantes et d'animaux terrestres datant d'environ 240 à 260 millions d'années. On les retrouve sur le continent de l'Amérique du Sud, sur le continent africain, sur l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Effectivement, nous l'avons déjà dit, nous avons trouvé ces fossiles sur les différents continents actuels. Nous avons parlé, comme vous le constatez, de notre Mésosaurus, il s'agit d'un reptile de 12 fossiles datant d'environ 280 millions d'années. Nous avons aussi l'Estosaurus, qui est un reptile herbivore terrestre aussi, il date lui aussi d'environ 240 millions d'années. Alors que le Glosopterus est une plante terrestre fossile datant, elle aussi, de 240 millions d'années. Et enfin, notre Synognathus, il s'agit d'un reptile prédateur terrestre, lui aussi datant d'environ 240 millions d'années. Donc en remontant le temps, en revenant à il y a 200, il y a 300 millions d'années, comme vous allez le constater, effectivement. Le Synognathus, on le retrouve sur, il vivait autrefois sur cette partie géographique, c'est-à-dire une partie de l'Amérique du Sud, une partie de l'Afrique. Pour le cas de Glosopterus, il vivait, comme nous l'avons constaté, sur la partie sud, sur cette zone géographique. Comme vous le constatez, c'est une partie du Sud, de l'Amérique du Sud et aussi du Sud de l'Afrique. Pour le cas de Glosopterus, il vivait, comme vous le constatez avec moi, sur les cinq continents, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, de l'Afrique, l'Inde, l'Antarctique et l'Australie. Et enfin, le Glosopterus, notre plan terrestre, on l'a retrouvé, non, je vais passer à notre, oui, bien sûr, à notre listosaurus, c'est notre reptile herbivore. Il vivait sur le continent africain, indien et sur l'Antarctique. Comme nous l'avons très bien montré, chacune des quatre espèces de fossiles continentales a été découverte sur plusieurs continents, séparés par des milieux océaniques. Donc, ceci constitue l'argument paléontologique. Notre activité 5, les données présentées ci-dessus, est-ce qu'il confirme telle hypothèse avancée par le monsieur Alfred Wigner ? Nous l'avons déjà montré, donc, pour le cas, je vais prendre l'indice paléontologique, donc, en rapprochant l'Amérique du Sud de l'Afrique, on voit très bien, je vais faire pivoter un petit peu le continent de l'Amérique du Sud. On voit très bien la continuité entre, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, l'indice paléontologique, donc, la partie sur laquelle vivait le fossile Cénogonatus. Pour le cas de l'Estosaurus, on voit qu'il vivait sur l'Inde, on le retrouve sur l'Inde et sur l'Afrique, donc, je vais rapprocher l'Inde de l'Afrique, je vais faire pivoter un petit peu l'Inde, effectivement, voilà. On voit très bien une continuité sur la partie géographique sur laquelle on retrouve ce fossile-là, c'est-à-dire l'Estosaurus. Demain, pour les autres, je vais passer à un deuxième indice, l'indice géologique, comme on le voit très bien, il y a une continuité, je vais faire pivoter un petit peu l'Afrique, voilà, non, oui. Donc, il y a une continuité entre les structures géologiques retrouvées sur l'Afrique et aussi retrouvées sur l'Amérique du Sud. Je vais prendre maintenant l'indice climatique, elle est très intéressante, vous allez le constater. Donc, je vais faire pivoter un petit peu le continent, l'autre côté, le continent de l'Amérique du Sud. On voit très bien qu'il y a une continuité entre les zones climatiques. Donc, en rouge, ça sera le climat tropical, en jaune, le climat désertique et en bleu, c'est un climat polaire, c'est l'indice climatique. Effectivement, ces données confirment l'hypothèse de Alfred Wigner. Donc, ces arguments-là, on peut les résumer. Argument morphologique complémentarité géométrique des côtes. Argument pétrographique, continuité des formations rocheuses anciennes de part et d'autre de l'Atlantique. Argument paléontologique découverte des mêmes espèces de fossiles sur les différents continents. Merci.